Les journaux, les boîtes, les papiers et les cartons doivent être séparés des autres déchets. Ils peuvent ainsi être collectés, triés et recyclés. Comment sont-ils recyclés ? Après leur collecte, les papiers et les cartons sont déposés au centre de tri. Un tamis veille à retirer les plus gros morceaux de carton et les plus petits sont éliminés par des roues à picots. Il ne reste donc plus que du papier. Les dernières impuretés sont éliminées manuellement ou par un système de tri optique. Au final, on obtient deux flux de matériaux. L'un destiné à l'usine à papier et l'autre à l'usine à carton. Dans les deux usines, les matériaux sont mélangés à de l'eau pour ainsi obtenir une pulpe. Cette pulpe est ensuite passée au tamis afin d'y extraire tout ce qui n'entre pas dans la production de nouveaux papiers comme les agrafes ou les fenêtres d'enveloppe. L'encre est aussi parfois retirée pour certains types de papiers. La pulpe est ensuite essorée, pressée et séchée en nouveaux rouleaux et feuilles de papier ou de carton. De nouveaux journaux, boîtes, papiers et cartons voient ainsi le jour. Voilà comment vos déchets reçoivent une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada